Événement ce samedi de janvier En 2020, quand j'ai battu le record de Margot, je me suis dit que j'étais quand même assez endurante et que l'état de fatigue dans lequel j'étais se justifié, confie la jeune femme à Télestar Toutefois, Jennifer est encore bien loin du record de bien de Margot En effet, en décrochant 20 000 euros lors de sa 60ème victoire, l'actuel maestro a atteint les 365 000 euros de gains. Loin. Très loin des 530 000 euros gagnés par Margot lors de ses 59 passages sur le plateau de l'émission présentée par Nagy Je n'ai pas le record de Margot dans le viseur Elle avait une culture qui lui permettait d'avoir 20 000 euros à chaque émission, ou presque Je suis persuadé de ne pas avoir cette capacité Si j'arrive à atteindre son record de gains, ça signifierait que je vais frôler les 100 victoires et rester plus de 3 mois sur le plateau, ironise Jennifer Jennifer, n'oubliez pas les paroles, elle a hâte de participer au master Je ne sais pas dire plus que le record de Margot et la première place au classement, Jennifer vise une chose, les prochains master Qualifiée grâce à son parcours exceptionnel, la jeune femme a hâte d'affronter tous les autres grands champions de n'oublier pas les paroles Savoir que je vais pouvoir revenir sur le plateau, si est-il top, nous confiait-elle, il y a quelques jours, dans un entretien accordé à Téléstar En attendant, Jennifer peut encore viser la troisième place du podium tenue par Renault et ses 391 0 0 0 0 euros de gains 0 0 0 0 euros de gains Sous-titrage Société Radio-Canada